Le partage du savoir a toujours joué un rôle important pour notre survie. Pour plus de 60% de la population mondiale qui vit de l'agriculture, partager des informations peut être déterminant quand il s'agit de savoir s'il est trop tôt ou trop tard pour planter. Savoir où placer les sources d'alimentation en eau, apprendre à réagir aux catastrophes et s'adapter aux défis posés par le climat. Dans les régions les plus diverses de la planète, où les écosystèmes sont souvent fragiles, avec un accès limité à la presse écrite ou en ligne, les communautés rurales ont développé leurs propres réseaux pour transmettre les informations essentielles. Ces systèmes se sont avérés fondamentaux pour protéger les vies et les moyens de subsistance tout au long de la crise du Covid-19. Pour enrayer la propagation du virus, une grande partie de la population mondiale a dû se confiner pour que ces personnes puissent être en sécurité, les travailleurs agricoles ont quant à eux dû continuer de travailler pour produire de la nourriture, s'exposant ainsi que leurs familles au risque de transmission. Pendant ce temps, les fermetures des frontières locales et internationales ainsi que les restrictions de circulation ont perturbé de façon importante les chaînes d'approvisionnement alimentaires, multipliant les difficultés pour des millions de producteurs alimentaires. La pandémie n'a fait que creuser les inégalités dans le monde. Les pays qui connaissaient déjà des niveaux élevés d'insécurité alimentaire ont été les plus durement touchés par les mesures de freinage du virus, les plus vulnérables étant les plus affectés. Les petits agriculteurs se sont retrouvés avec les marchés fermés et ont eu du mal à vendre leurs produits. L'accès aux semences et aux engrais étant de plus réduit, beaucoup ne pouvaient accroître leur culture. Dans d'autres régions, les bergers ne pouvaient plus se déplacer librement, ce qui a raccourci leur transhumance, entraînant des pénuries de nourriture pour leurs animaux et des conflits entre éleveurs et agriculteurs voisins exploitant les mêmes espaces et les mêmes ressources insuffisantes. Les restaurants, les hôtels et les écoles ayant temporairement fermé, les petits pêcheurs artisanaux ont vendu moins à des prix plus bas. Les femmes, responsables de 60 à 80 % de la production alimentaire dans les pays du Sud, ont été impactées de façon disproportionnée par la pandémie. Dans certaines régions, beaucoup d'entre elles ont accepté de travailler plus pour compenser la perte de revenus de leurs maris. Elles ont également dû prendre en charge les membres du foyer qui tombaient malades. Malgré les perturbations au niveau de l'alimentation, les populations confinées devaient continuer de manger. Le défi consistait à veiller à ce que les producteurs alimentaires et autres travailleurs agricoles puissent continuer de mener leur vie tout en sachant comment se protéger contre le Covid-19 et comment éviter de transmettre le virus le long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. En traduisant les directives de sécurité Covid-19 dans les langues locales et en les adaptant au contexte de locaux, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture s'est ralliée aux ONG et aux dirigeants communautaires pour tirer parti de systèmes de partage de connaissances éprouvés et fiables. Au moyen de stations de radio, séances de formation itinérantes, écoles, d'agriculture et groupes de résolution des conflits, ils ont contribué à sensibiliser la population et à combattre la diffusion de fausses informations en veillant à ce que les messages de prévention atteignent les producteurs alimentaires au-delà des grandes villes. Alors que la pandémie se poursuit et en prévision de crises futures, il est important de continuer à soutenir le pouvoir de l'action communautaire et du partage des connaissances afin d'ouvrir la voie vers des systèmes alimentaires plus forts et plus localisés et vers des communautés encore plus résilientes.